... Dernier discours de Barack Obama sur l'état de l'Union. L'occasion de mettre en valeur son bilan, mais aussi de livrer sa vision de l'Amérique au-delà de 2016. Océane Nicole. Obama fait le bilan. Ce mardi, le président américain s'est exprimé pour la dernière fois devant l'état d'Union. L'occasion de revenir sur ses 7 années de présidence. Menaces terroristes, Cuba, économie, tous les sujets ont été évoqués par Barack Obama. L'état islamique a mobilisé une grande partie de son discours. Le président appelle les américains à ne pas succomber à la peur. Pour Obama, pas question de parler de troisième guerre mondiale. Mais la menace est pourtant constante et réelle. Al-Qaïda et maintenant l'état islamique sont une menace directe pour notre population. Parce que dans notre monde aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui ne respectent pas la vie humaine, y compris la leur, peuvent faire des dégâts. Ils utilisent Internet pour endoctriner les jeunes de notre pays. Leurs attaques déstabilisent nos alliés. Nous devons les faire sortir. Le président américain s'est félicité de l'économie de son pays, la plus forte et la plus durable du monde. Obama a également souligné l'énorme avancée dans les relations avec Cuba. Il l'affirme, la guerre froide est terminée et il faut renforcer la crédibilité des Etats-Unis sur le continent d'Amérique latine. Après les félicitations passent au regret, Barack Obama déplore les querelles et attaques récurrentes entre républicains et démocrates. C'est l'un des regrets de ma présidence, que la rancœur et la méfiance entre les partis a empiré au lieu de s'améliorer. Sans doute un président avec le nom de Lincoln ou Roosevelt aurait pu mieux combler cette division et je vous garantis que je vais continuer à faire de mon mieux tant que je serai dans ce bureau. À 12 mois de son départ, le 44e président des Etats-Unis divise encore les Américains. Selon un dernier sondage, 46% approuvent l'action de Barack Obama à la Maison-Blanche. Allez, on prend la direction des Etats-Unis. À présent, on y rejoint notre correspondant David Benahim. David, bonjour. Alors, quels ont été les temps forts de ce dernier discours du State of the Union du président américain ? C'est un discours fort, important même, que le président a donné pour son dernier Etat de l'Union. On a pu retrouver l'idéalisme du candidat de 2008 et la combativité du président de 2012. Au lieu de se concentrer sur ses accomplissements depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, Obama a préféré établir une feuille de route pour sa dernière année et pour les présidents à venir. Une sorte de testament dont il entend bien graver les premières pages par ses actions. De nombreuses attaques contre les candidats républicains sans les nommer. Donald Trump et Ted Cruz sur leur proposition d'interdire les musulmans à pénétrer sur le sol américain. Et sur la politique qui joue sur la peur et les divisions. Une standing ovation a marqué la soirée après qu'Obama ait proposé un effort national pour éradiquer le cancer à l'initiative du vice-président Joe Biden. Enfin, il faut retenir deux thèmes absents ce soir. L'Iran et le deal sur le nucléaire. Probablement évincé du discours à cause de la crise des 10 marins sur l'US Navy, encore dans les mains de la garde révolutionnaire iranienne. Et le combat contre les violences par arme à feu, mentionné très brièvement au début du discours, avec un plan caméra très furtif sur la chaise vide qui trônait aux côtés de Michelle Obama, en souvenir des victimes par balle aux Etats-Unis. Alors, il était attendu sur certains dossiers. On va en parler tout à l'heure avec Dror Evans-Sapierre. Le State of the Union, c'est aussi une affaire de symbole finalement. Les réfugiés syriens qui ont été mis cette année à l'honneur. Les médias américains en disent quoi ? En dehors des échanges classiques très véhéments entre républicains et démocrates, le consensus est unanime sur la force du discours et sur les qualités indiscutables d'orateurs du président dans ce genre d'exercice. Les éléments le plus souvent repris par les chaînes de télé touchent à la politique internationale, quand Obama clame que les Etats-Unis est le pays le plus puissant au monde et de loin, et sur ses déclarations sur le fait que l'État islamique pose une menace pour les citoyens du monde, mais que le pays n'est pas au cœur de la Troisième Guerre mondiale, que Daesh ne pose aucune menace sur la sécurité nationale. Ce sont les phrases les plus reprises par les médias. Au final, les commentateurs s'accordent sur le côté historique du discours et sur l'éternel optimisme d'Obama qui en fait sa signature depuis le début de sa présidence. Très rapidement, David, est-ce que comme l'année précédente, le discours s'est surtout fait sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ? En général, les audiences du discours sur l'État de l'Union sont en baisse constante depuis 15 ans. Et c'est vrai que les médias sociaux ont pris le dessus déjà près de 2 millions de mentions sur le hashtag SOTU pour State of the Union sur Twitter. Et une initiative géniale à noter de Snapchat qui diffusait les coulisses de ce soir, filmée en temps réel par les membres du Congrès et par l'entourage du président depuis son départ à la Maison Blanche jusqu'à son arrivée au Congrès. La politique prend un coup de jeune et il faut savoir l'apprécier. Merci beaucoup, David, pour ces explications directes de New York, donc droit. Evan Sapir, bonjour. Alors, c'était le dernier discours sur l'État de l'Union de Barack Obama. Ça ne veut pas dire forcément que le président américain a dit son dernier mot. Non, il n'a pas dit son dernier mot puisque, vous savez, il reste environ un an à Barack Obama, à la Maison Blanche. Il est enfin de deuxième mandat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas à se représenter devant les électeurs puisque, vous savez, qu'un président américain est limité à deux mandats. Donc, il est très libre, Barack Obama. Cette dernière année, il peut faire à peu près ce dont on lui semble. Bon, il a un Congrès qui lui est aussi. Bien évidemment, ça peut lui mettre des bâtons dans les rues, mais il n'a pas à se représenter devant les électeurs. Il a simplement à laisser une image dans l'histoire américaine. Donc, un président beaucoup plus dit qu'auparavant, il est possible que pendant cette dernière année, Barack Obama nous surprenne avec des décisions importantes, peut-être même historiques. Alors, des surprises, on en espère de bonnes. Quels sont les grands dossiers sur lesquels il va devoir plancher pendant cette année ? Alors, il en a abordé quelques-uns dans ce huitième et dernier discours sur l'État de l'Union. Le point de l'argent dans la vie politique américaine, ça, c'est un grand dossier et ce sera difficile pour Barack Obama de réduire ce poids endémique de l'argent dans la vie politique américaine. Deuxième sujet, il y a un plan de lutte ambitieux de recherche contre le cancer. Vous savez que le fils du vice-président américain, Joe Biden, est décédé il y a quelques mois de cette maladie. Et puis, sur les questions qu'il n'a pas ou peu abordées, le contrôle des armes à feu. Ça, c'est bien évidemment un dossier qui lui tient à cœur et on peut s'attendre à des décisions importantes, peut-être impopulaires dans ce domaine. Et puis, il y a également la question qui, elle non plus n'a pas été abordée, mais qui est cruciale, de la présence sur le sol américain de plusieurs millions, certains estiment leur nombre à 10 millions environ d'immigrés clandestins, notamment issus de l'Amérique latine. Est-ce que Barack Obama va ou non légaliser leur situation ? Merci beaucoup, Zor, pour ces explications.